Nous venons d'ouvrir aujourd'hui une plateforme qui est donc ouverte à tous les citoyens de Savoie à partir de l'âge de 10 ans qui leur permet de mettre sur cette plateforme des idées, des idées d'investissement. Nous nous rendons compte au quotidien que beaucoup de projets de nos concitoyens ne trouvent pas forcément des financements adaptés que ce soit par les communes ou par le département et puis parce que nous pensons que les citoyens doivent critiquer bien sûr l'action publique mais ils doivent aussi proposer. Donc nous leur donnons l'occasion de proposer des projets concrets que nous pourrions financer. Alors le projet a des thèmes, c'est donc l'éco-responsabilité et le lien social. Ce sont les deux grands thèmes majeurs que nous avons choisis pour rentrer dans la faisabilité des projets, des thèmes que nous avons reçus et aussi il faut que ça soit dans les compétences du conseil départemental, ça c'est le côté légal du projet. Le département ne peut pas financer ce qui n'est pas de sa compétence. Il y a parfois des petits projets, c'est ce que j'appelle des révolutions minuscules qui peuvent changer la vie des gens mais qui ne sont pas forcément aujourd'hui finançables par les communes ou par le département parce que ce n'est pas prévu, les montants ne correspondent pas aux interventions habituelles. Donc nous voulons faire vraiment du cousu humain. L'idée c'est vraiment ça, c'est de faire du cousu humain pour répondre aux attentes des savoyards. Par exemple, si on veut financer des endroits pour nourrir des oiseaux, ce n'est pas un investissement énorme mais c'est super pour la biodiversité et ça on pourra le financer. Deuxième exemple, si dans une maison de retraite ou dans un EHPAD, on veut mettre en place une borne musicale pour faire de l'animation pour les seniors, là aussi il n'y a pas forcément de financement prévu et on pourra le financer par ce biais-là. Donc c'est vraiment faire appel à l'imagination des savoyards et des savoyards, être concret et rapide. Donc dépôt des idées entre maintenant et décembre, ensuite un temps un peu masqué d'analyse des idées. À partir d'avril, publicité et promotion de ce qui deviendra des projets et en mai, vote des savoyards à partir du 10 ans sur ces projets. Les premiers projets qui auront le plus de voix seront les premiers lauréats, le premier, le deuxième, le troisième. Ensuite, nous vérifions qu'il y a bien une répartition par canton. Donc chaque canton aura un projet primé. Le premier projet qui a le plus de voix par canton sera primé. Nous avons formé aussi une catégorie jeunes spécifique. Donc les premiers projets jeunes seront automatiquement sur le podium et à partir de ce résultat, ça sera au fil de l'eau tous les projets qui auront eu le plus de voix. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !